Générique ... 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 C'est une nouvelle émission sur l'actu débat et nous avons eu la semaine dernière sur Dakar Actu TV. Nous avons beaucoup d'entreprises dans l'actu débat et nous avons beaucoup d'entreprises dans l'actu débat. C'est M. Mamoudou Kassé qui est le directeur général de Société Immobilière de Cap Vert. Alors M. le directeur, comment est-ce qu'on va ? Je vous remercie également à l'invitation de l'Amsolo. Tu m'as invité à cette émission. Tu m'as invité à cette émission. Alors le directeur, c'est que tu es le conseiller technique du président de la République sur l'habitat et l'urbanisme. Alors M. le directeur, c'est ce qu'on a appelé en octobre 2019. C'est l'institution du CICAP qui est en septembre 2020. C'est presque une année d'exercice. Alors aujourd'hui, si tu as fait un bilan, un parcours, qu'est-ce que tu peux réaliser ici ? D'abord, je vais me préciser parce que j'ai fait quelque chose à dire. Parce que j'ai dit que j'ai fait un conseiller technique d'urbanisme et d'habitat pour présenter la République. En 2012, j'ai fait un conseiller. J'ai fait un conseiller. J'ai fait un conseiller pour présenter l'urbanisme et l'habitat pour présenter l'urbanisme et l'urbanisme. C'est un espace qui est en train de se faire. C'est un espace qui est en train de se faire. C'est un espace qui est en train de se faire. Il y a une existence éternelle. Donc, tu peux revenir à chaque fois parce que c'est au cœur de la stratégie. D'accord. Cela dit que tout le temps, tu es en contact avec eux. Également, ils te respectent par rapport au domaine. Non, tu sais que le président de la République est tous en contact avec lui. car en soit qu'un citoyen a bien été en train de le solliciter, le citoyen a bien été en train de le fémini et les conseillers sont en train de se faire. Et comment ce que j'ai dit est que c'est le conseiller qui s'en fait et l'a bien demandé, les ministères, les directeurs du général, et tous les qui ont été en activité au sein de l'Etat, ont été en train de se faire à l'écrire ou sur les instructions. Donc c'est ce que je peux dire que tous les Sénégalais ont des conseillers. Mais si tu t'appelles dans un domaine, tu dois synthétiser ce que tu penses aux Sénégalais, lui donner des informations sur le secteur, pour recevoir des éléments qui doivent faire une stratégie, c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas possible de traiter tout le courrier. La première partie du domaine, c'est le conseiller du domaine. Le conseiller du diplomatique sur l'arrivée de diplomatie, le conseiller du urbanisme sur l'arrivée de l'urbanisme, le conseiller du sport sur l'arrivée de la jeunesse, le conseiller du stratégie économique sur l'arrivée de l'économie. C'est ce que je veux dire. Je suis un palais spécialiste pour le faire pour le faire. D'accord. Et tu ne peux pas le faire pour le faire? Tu sais que moi, j'ai toujours un an pour le faire pour le bilan. Parce que si quelqu'un s'appelle Sikap, il y a deux ans parce qu'il y a 70 ans. Si tu fais un an de gouvernance, si tu fais un bilan, c'est une prétention. Donc j'ai toujours un an pour le faire pour le faire. C'est une très grande joie d'avoir le faire pour le faire. Je vais toujours avoir du temps de la joie d'un de la joie et d'autre part. J'ai toujours une joie d'arrivée et c'est ce que tu veux. et c'est pour l'orientation de ta joie d'avoir un peu plus de la joie. Tu le fais un peu, tu le fais un peu. Et tu le fais un peu plus. Ce que tu veux dire peut-être avec un rapport d'activités qu'il y a deux ans, peut-être jour pour jour, jour anniversaire. ou si on a voté le budget, on peut faire plus de détails. Mais on peut dire qu'il y a des préoccupations majeures, c'est la stratégie majeure. Le projet du président qui a fait 100 000 logements, CICAP, jouait dans le rôle de la personne qui n'a pas joué. C'est CICAP qui a été le promoteur, qui a été réalisé dans les logements, qui a été le notoriété. Depuis qu'on a commencé le programme. Oui, depuis qu'on a commencé la promotion immobilière au Sénégal. Donc, on doit repositionner à travers le programme et conforter la position de leader et qu'il y ait beaucoup de techniques et qu'il y ait un projet qui a été présent. D'accord, peut-être que si on a mis le parcours, les priorités qui ont été fixées quand on est venu, peut-être qu'il y a des priorités qui ont été réalisées ou qu'il y a des priorités qui ont été réalisées. Oui, tu sais tout ce que j'ai pensé que depuis 70 ans, il y a eu des questionnements qui ont été posés dans les ordres organisationnels. Ils ont été posés dans l'ordre de l'administration. Et quand on est venu dans le conseil d'administration, on a été validé en termes d'organisation. On a été décédé pour que ça ne baisse. C'est pourquoi on a été fait pour élargir les sources de financement. Je pense que c'est qu'on a fait pour régler et accélérer la cadence du projet. On a fait l'administration et on a fait l'administration et on a fait l'administration et on a fait l'administration. et on a fait l'administration. Vraiment, c'est que ça a été déroulé. Parce que l'administration, c'est très bon d'administration. C'est une idée généreuse, c'est de répondre à la stratégie au SICAP. Mais malheureusement, il n'y a pas de problème au temps. Donc, quand on est venu aussi, comme des citoyens, on a été confrontés à des problèmes qui ont été confrontés. Là aussi, priorité, c'est qu'on trouve des terrains d'entente et qu'on trouve des terrains d'entente. Par exemple, l'électrification et l'électrification de l'électrification et l'électrification de l'électrification et qu'on trouve des terrains pour accélérer la cadence. Le programme, vous savez, c'est qu'on a oublié aussi pour qu'on puisse les faire à terme. Ce qu'on a ralentir, c'est qu'on n'a pas de bonnes maturation. Ce qu'on a commencé, c'est qu'on a commencé. Tout ce qu'on a fait. D'accord. Quand on est venu, Liberté 3 a commencé, on a commencé. RUDIS a commencé, on a commencé. Grand Baou, il a commencé à l'accélérer. D'accord. Aujourd'hui, l'électrification est destinée d'avoir un coup de boost pour qu'effectivement, la machine puisse décoller ce qu'il faut. D'accord. Il y a aussi l'inscription dans le programme de 100 000 logements et l'engagement de 20 000 logements. dans le programme. Donc, cela va vous conforter l'engagement dès le jour qu'on a installé ce qu'on a fait de telle sorte que vous jouez pleinement ses rôles pour atteindre le programme de 100 000 logements du président de la République. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comme l'objectif que l'État du Sénégal a fait. C'est-à-dire que l'État du Sénégal est présent définit les grandes orientations. Tout à fait. On a fait les grandes orientations, on a fait les grandes lignes pour exécuter le programme par secteur. Nous sommes dans un secteur. Nous sommes dans un secteur. Nous avons érigé au rang de priorité. Nous avons une part de la seule pour jouer au PSP. Nous avons tout à fait. Et maintenant, le programme de la ville de la ville de la ville de 100 000 logements doit gérer l'aspect. Donc, CICAP est une institution publique. La capitale est en train de travailler à l'État. C'est un secteur. Donc, nous avons fait la première fois que nous avons appris à l'État. Et nous avons appris à l'État pour les logements qui ont été à l'indibes dans le marché pour permettre à l'économie de les accompagner pour la première fois que nous pouvons accompagner. Et ça, nous pouvons les accompagner. D'accord. C'est pour cela qu'on est inscrite. Et pour répondre à ces questions qui permettent de régler la mission ou l'objectif présent dans les sociétés immobilières publiques. C'est qu'on revient à l'économie de la société et que nous devions à l'économie. nous devions à l'économie. D'accord. Pour l'actualité, est-ce que les inondations sont les inondations comme les déchets de l'économie du Sénégal ? Nous, nous sommes comme les déchets et les déchets sont peut-être dans le département de Goudiri. Il y a peut-être deux localités qui sont dans les déchets. Il y a des déchets. l'économie des déchets en banque. Le sasun a toujours des déchets des déchets. Et même le pharo est le temps qu'il y a une challe qui a mis En ce moment, je vous le dis à Maman Kounda. Maman Kounda, maman, a un lit majeur et un lit mineur. Il est naturel. Il est naturel. Il est toujours naturel. Mais l' lit majeur, il est débordé au lit majeur. Il prend une zone qui est inondée. La zone est une zone qui est une zone. Le pharao, il est bien que les gens ont des zones qui sont en train. Mais si elle a une zone, il a une zone qui est en train. Si elle a une zone qui est en train, le gouverneur Deïda est en train. Les services d'Etat est en train. Mais nous, Tamid, nous sommes en appui. Ce qu'on peut faire. Le plus important, c'est les crues des fleuves. Le fleuve Sénégal, débordé à côté Bakel. Il y a des alertes de l'OMVS. Et si quelqu'un a un goulomb, il est affluent. Il est devenu des fleuves Gaby. Il est devenu des fleuves. Il est devenu des fleuves. Il est devenu des problèmes au niveau de l'OMVS. Il est devenu des zones qui sont en train. Il est devenu des séparés de la région de Tambakunda et de Kolda. Il est devenu des fleuves. Il est devenu des fleuves. Il est devenu des alertes au niveau de l'OMVS. Je pense qu'il est devenu des fleuves. D'accord. D'accord. Si nous sommes venus à Dakar, vous êtes urbaniste. Est-ce que les explications que nous servions à la télé comme à la radio, c'est un dérèglement climatique qui a fait qu'aujourd'hui beaucoup de familles se retrouvent dans les inondations. Est-ce que tu as l'explication en tant qu'urbaniste? En tout cas, il ne se fait pas le plus d'exagérer. Il est devenu des gens qui vont le dire. Si tu veux comprendre la vie de l'OMVS, il y a une partie qui est entretenue des règlements climatiques, il y a une partie qui a fait ce qu'on devait faire ou qu'on le devait faire, qu'on le devait faire, qu'on le devait faire et qu'on le devait faire qu'on le devait faire pour les gens dans les comportements On ne doit pas le faire et qu'ils devraient le faire et qu'ils devraient le faire. La combinaison des éléments, c'est l'explication. Le dérèglement climatique a été installé dans un cycle. Si les gens ne devaient pas le carnet, ils n'avaient pas à venir. A la faveur du dérèglement, il a favorisé plutôt une sécheresse. Le dérèglement seuls à l'aise et à la faveur de la faveur de la faveur. L'accès au-delà, il a été dérèglementé au-delà. La faveur de l'accès au-delà est très simple et il a été dérèglementé dans le cycle. Il n'y a pas de dévier. Il n'y a pas de dévier. Il n'y a pas de blocage ou de barrage. Il y a une rétention pour qu'il y ait un barrage ou qu'il y ait une ruisse pour qu'il soit imperméabilisé. Il n'y a pas de dévier. 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 Il n'y a pas de dévier des aliments à et aussi de faire des fondations. Il n'y a pas de dévier. Donc on peut le faire pour ouvrir une nouvelle forme de dessinée et de se mener avec les villes? Tu sais que le Président en 2012, il y a des décennies qui ont pris la lutte contre les inondations et les volets transversales. Il n'a jamais voulu gérer des urgences. Il n'a jamais voulu trouver une solution. Ce n'est pas lui qui a été le problème. Mais il n'a jamais voulu trouver une solution pour avoir des solutions. Parce que le Proustus a favorisé l'installation dans les zones non identifiées. Le Proustus a dit qu'il n'y a pas besoin d'un tabac. Il 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 y en a pas, il n'y a pas besoin d'un tabac. Il n'y a pas besoin d'un tabac. Il n'y a pas besoin d'un tabac. Il n'y a pas besoin de l'exemple. C'est pourquoi on peut se faire de l'argent pour trouver des solutions durables. Mais tu sais que le Sénégal a des priorités et des limites. Et nous, nous pouvons le faire pour tout le monde. Nous avons des pays développés. Nous pouvons les faire pour tout le monde. Mais le sens des priorités, c'est que les problèmes sont plus difficiles, plus tardes. C'est ce qui nous devait régler. En finalité, le plan décennal de lutte contre les inondations a fait une action pérenne. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y avait pas d'actualité. Il n'y avait pas d'actualité. Parce qu'il n'y avait pas d'actualité. Il n'y avait pas d'actualité. Il n'y avait pas d'actualité. Il n'y avait pas d'actualité. Mais il n'y avait pas d'actualité. Si vous regardez la zone foire, 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 c'est que le plan décennal de la zone foire, c'est que le plan décennal de la zone foire. Donc le canal de drainage, qui a été le plan, qui a été réglé le problème. D'accord, mais il faut régler les problèmes, les décès et les localités. Oui, il faut régler les problèmes. Il ne faut pas qu'on regarde les problèmes. RNE, point nevralgique était aussi. C'est ce qu'on appelle RNE hauteur-Cambérenne. Rompoy cas, point nevralgique était. Mais l'exemple est le plus illustré. C'est ce qu'on appelle la gouvernance, le problème et le règlement. C'est ce qu'on appelle Dalifor. Tu sais que Dalifor a une histoire sur l'urbanisation. C'est ce qu'on appelle Annick Osmond. Elle était à l'Orston. Elle est devenu IRD. Elle a fait des travaux pour savoir dans quelles conditions est-ce qu'on a pu régulariser un certain nombre de quartiers. C'est ce qui s'est passé. Donc, si on regarde, il y a un livre de la Banque mondiale et les villes. Annick Osmond l'a fait. Le problème de Dalifor a été traité. Mansour Tal, un géographe urbaniste, a fait des travaux qui ont fait tard avec Amour Diop Bourgérard. Nous sommes tous les collègues. On a travaillé sur la question. Mais en 2012, quand on a accès, il y a eu un symbolique de Dalifor. qui était la Cité Soleil. Et la Cité Soleil, c'est la Cité Soleil qui a été sinistrée. Ce qui a été sinistré, c'est que les gens sont en rétention, ils sont en rétention, ils sont en rétention, Ils ne sont en rétention. Ils ne sont en rétention. Aujourd'hui, ce qu'il a fait tout, quand on a fait un reportage d'Ali For, c'est que le plan décennal a marché à 100%. Et pourtant, quand on est la population de Falco, qui a pris ses cadres, qui a pris ses travaux, il a découvert que il n'y a pas eu de l'argent avec le régime. Mais je suis contente, ça a été venu au plateau télé. Il a fait des gens, il a dit que il a été privilégier à la ville, car le système a été dépassé. Donc, il a dû être dépassé beaucoup. D'abord, le Président ne s'enlève pas car la commune ne s'enlève pas pour faire ce que vous savez pour les Sénégalais. Il a été fait deux ans, le plan a fonctionné car c'était la zone la plus sinistrée. Le plan décennal ? a fonctionné sur cette zone-là. Evidemment. Parce que les travaux sont un peu plus bas. Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique qu'il a fait. Dans sa phase 1. Il a eu un financement qui a été contrepartie Banque mondiale qui a été contrepartie fonds nordiques de développement et contrepartie État du Sénégal. C'est ce que vous savez que les réunions sont moi et Abdoul Aziz Mbaï, ancien directeur de cabinet et qui a été dans la Banque mondiale et qui a été dans le domaine et qui a été dans le domaine et qui a été et qui a été et qui a été dans le domaine. D'accord. Donc, il y a un travail qui a été qui a été et qui a été mais il y a des ouvrages de drainage qui ont fait. Par exemple, des ouvrages de pompage qui ont fait et qui a été dans le domaine et qui a été et qui a été au courant et qui a été et qui a été et qui a été une capitale avec l'école et la zone qui a été qui a été et qui a été dans la ville. C'est ce qu'on a fait et on a parlé à Nimzat et on a une satisfaction. D'accord, directeur, j'ai entendu tout ce que tu as dit mais tout ce que tu as dit c'est Dakar. Alors que j'ai sur l'inondation, tu ne devrais pas qu'il y ait Dakar. Parce que Dakar n'est pas le Sénégal. Et les autres villes aussi sont inondées. Je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Tout à fait. Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. D'accord. Donc aujourd'hui, Bambay, Bambay est une zone que je ne savais pas. L'âge des plantes décennales était une zone qui était une zone qui était une zone dans l'inondation. Bambay? Oui. On a vu l'autorité de l'autorité. Mais là, je vais vous ramener à quelques témoignages. Et là, il ne savais pas que l'on a retrouvé le pays. Avec le président du conseil départemental, elle a travaillé au Bambay. Il se passe en plan décennal. Donc, il y a des témoignages des opposants, D'accord, mais est-ce qu'il y a des témoignages politiques aussi qu'ils cherchent un peu, qu'ils ne savent pas... Mais tu sais qui est un peu comme toi, qui est un peu comme toi, ça veut dire qu'il n'y a pas le débat. Parce que ce qui a été fait, c'est qu'il a inventé les gens qui n'ont pas besoin pour les gens. Si tu n'as pas besoin, ça veut dire que personne ne l'a blâmer. Donc la population ne l'a pas besoin. Oui, mais la population est de l'autre. Surtout l'opposant. Mais deuxièmement, tu vois Touba, le même travail a été fait. J'ai donné un exemple. Mais Touba a des inondations. Non, tu as entendu ce que je te dis. C'est-à-dire que tout est réglé. Mais je te dis, au-delà du fait que nous devons agir, il y a quelque chose qui a été fait, il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. D'accord. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de régler ? Si tu n'as pas dit que... Il n'y a pas de problème. Parce que dans les travaux d'assainissement, tu as toujours deux affaires qui sont opposées. C'est l'amont et l'aval. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as de problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a bien ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'ailleurs à rien. Tout à fait. Mais si on a fait le cadre du ministère de la rénovation, de la réstructuration et de l'aménagement des zones d'inondation, c'est l'Emrazi. Si on a fait le cadre du bassin d'Aru Rahman, on a été pompé la station de Marseille-Occas, la station de Tuba-Mosquée, on a été pompé, on n'a pas été épuisée. Donc c'est une chose qui a fait le travail et qui a fait le travail de Tuba-Mosquée. Si on a fait le Sénégal, chaque année, on a eu des inondations, alors qu'on a eu des acteurs qui ont eu un plan, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un manque de volonté politique qui a été réglé ? Il n'y a pas de volonté politique qui peut définitivement éradiquer l'affaire de l'inondation. Ah bon ? Bien sûr. Mais c'est une priorité. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on inscrite au Sénégal, à l'exception qu'on puisse sortir du cadre mondial. Mais moi, moi, j'ai parlé de Montpellier, j'ai commencé à travailler, j'ai dit très souvent, dans le cas où le monde se débrouille, mais personne ne pouvait pas se débrouiller, mais personne ne pouvait pas se débrouiller. Personne ne pouvait pas se débrouiller. Il ne pouvait pas se débrouiller. Tu vois une autre zone qui était complètement écrite, pour qu'on puisse isoler une zone. Mais je vais vous donner une chose à l'exception. Mais le Sénégal est en train de nous. Oui, mais nous sommes en train de sortir du phénomène mondial. N'oublions pas de sortir du phénomène de l'adnabe. Voilà, très bien. Donc, je vais vous expliquer parce que la comparaison est bien. et que les gens ne peuvent pas se débrouiller. Et ce n'est pas possible de sortir du phénomène. Imaginez que ils vont aller à Malaisie, aux Etats-Unis, aux France, aux Niger, aux Mali, aux Etats-Unis. Mais ils sont en train de se débrouiller. Ils se débrouiller. Ils se débrouiller. Ils se débrouiller. Mais nous sommes en train de se débrouiller. Mais nous sommes en train de faire mieux que eux. Oui, mais d'accord. Mais ce que je disais, c'est que je n'ai pas besoin d'analyses scientifiques. Je ne veux pas me débrouiller à des réponses politiciennes. Si je n'ai pas besoin d'analyses scientifiques, c'est-à-dire que tout le monde était en train de se débrouiller. Et même en France et Sénégal, il était en train de se débrouiller. C'est ce qui a été en train de se débrouiller. Donc, j'ai entendu les gens qui ont passé aujourd'hui, on s'est déjà mis. Ils ne devront pas les gens que nous sommes en train de se débrouiller. parce qu'ils devront prendre les petits chers. C'est ce qui a été fait du spectacle que sénégalais. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui m'a dit. D'accord. Alors, le directeur, ce qui est en train de se débrouiller à la maison, Tu l'as vu sur la télé, sur les radios, les gens se trouvent dans les situations difficiles. Dans le SNHLM, tu l'as vu au directeur. Parce qu'ils l'ont parcellé. Alors que ce qu'ils devraient faire au préalable, ils se retrouvent dans ces conditions difficiles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une analyse globale. J'ai un peu de responsabilité. Je suis là aussi. D'accord. Mais aujourd'hui, tu as une caméra. Tu devrais apporter des réponses. Et je suis là pour apporter des réponses. Donc, c'est ça aussi. C'est ce que je peux dire. Mais ce que je peux dire, c'est des responsabilités partagées. On a tous les responsabilités. Dans le sens où, si on est aménageur ou lotisseur, donc promoteur immobilier, tu devrais apporter une zone à la lotisseur. Ce que tu veux dire, c'est le réseau secondaire. C'est ce que tu fais. Mais le réseau primaire, la Société Concessionnaire de Lavare, c'est un peu plus. Si quelqu'un veut dire que tu veux le faire, c'est qu'il faut valider beaucoup dans le réseau. D'abord, c'est ce qu'il faut voir. Il faut qu'il y ait une station d'épuration à 12, 14, 15 kilomètres. Deuxièmement, je sais que la volonté de la SNHM, il faut le reconnaître. Elle était là. Parce que quand ils ont lu les documents, ils ont des marchés, ils ont lancé à Paris. Ils ont lancé avant ce démarrage. Ils ont lancé. Mais ils ont lancé. Mais ils ont lancé. Ils ont lancé. Mais ils ont lancé. Ils appartiennent à leur propre validation. D'accord. Deuxièmement aussi, les gens qui ont eu le terrain. Ils ont lancé. 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 Je pense qu'il faut avoir un esprit de synthèse et de pouvoir avancer. Et c'est là que je veux saluer moi. Comme le président de la tranchée débat. Nous n'avons pas lancé des par-parlots. Il est carrément en conseil des ministres. Je veux que je veux faire un plan d'assainissement intérimaire pour la maison. Tu vois ? Mais qui a lancé? Tu as lancé. Mais oui. Si vous n'avez aucune solution, je ne voudrais pas que lancé en retour à l'école. Il y a une solution. A cause de sa vie. Il faut avancer et le tirer des leçons de cela. Et le président a ajouté des solutions pour la maison. Et les engagements. Il est adapté à ça et il faut régler ces problèmes. C'est là que la réalité. Il est devenu responsable de ce que nous avons fait pour nous. Mais c'est ce que l'on ne peut pas concevoir. Nous devons faire la même chose. C'est ce que je pense. Si nous sommes responsables, il a appris que le président Macky Sall a remonté deux régimes avant lui pour trouver des responsables. Mais il a trouvé des solutions. C'est ce qui nous a fait. Il a trouvé des solutions pour trouver des solutions. C'est ce qui nous a fait. Mais si on veut que chaque fois qu'il est venu, qu'il devait faire des solutions. On a vu que l'Etat a été peut-être 7 ans dans l'histoire d'Abdou Diouf. L'Etat a été 7 ans dans l'histoire d'Abdou Diouf. Parce que c'est un peu le territoire du 1451. Donc c'est très dur le problème. Mais comme il a eu des solutions, nous devons être gâchés. Nous devons être gâchés. Nous devons être gâchés. Il a trouvé un problème pour trouver des solutions. C'est ce qui nous a fait. D'accord. Il y a des propositions de solutions politiques. Il a fait des visites et nous avons pris des solutions pour faire un département. C'est ce qui a cause des problèmes. Il y a des propositions qui ont été gâchés. Mais il y a eu des occasions qui ont été gâchés. Il y a eu des possibilités qui ont été gâchées. On a été gâchés par la présidence pour annoncer le département. Mais il y a eu des occasions qui ont été gâchés. Il y a eu 30 milliards qui ont été gâchés sur un projet alternatif. C'est le projet 2. Il y a eu 10 milliards qui ont été gâchés. Il y a eu 3 milliards qui ont été gâchés sur le volet social. Il y a eu des questions qui ont été gâchés. Mais il y a eu des questions. D'ailleurs, la vieille doléance, tu sais, Quelles sont les questions qui ont été gâchés? Parce que nous avons été gâchés. Nous avons été gâchés par des personnes qui ont été gâchés. D'accord. C'est ce qui est Mme Bôme. C'est une région de Tamba. Donc, c'est peut-être pertinent qu'on puisse l'ériger en département pour la programmation des services publics. Pour la programmation budgétaire. Pour la prise en compte de tous les éléments dans les budgets. Et pour aussi nous faire des arrondissements. Pour que l'administration soit plus en train d'administrer. Parce qu'il y a des sous-préfets et des préfets. Mais c'est ce qu'on a dit. Mais c'est-à-dire que le plus important qu'on a dit. Vous laissez le faire. Prenez le plus néo de ce que l'on a annoncé. Mais vous voulez le titrer. Mais c'est ce qu'on a dit aussi. Oui, mais aussi... On a dit tout ce qu'on a dit. On a dit tout ce qu'on a dit. C'est des stratégies. C'est des stratégies. C'est une question. Tu sais ce que tu as vu. C'est ce que je disais. Oui, mais c'est le cas. C'est ce que je disais. Le président, quand il a analysé le discours. Ce que je disais. Tout ce qu'il a dit. Il a dit. Il a dit le projet 2. Il a dit le plan d'assainissement intérimaire. Il a dit le plan hors sec. Il a dit l'urgence. Il a dit qu'il a constaté. Il a dit qu'on a commencé à aller. Il a dit qu'il n'est pas négatif. Parce qu'il n'était pas négatif. Donc il accepte à la demande. Mais pourquoi on veut le négativiser ? On veut le positiver. Mais le contexte est choisi, directeur. Mais le contexte, il s'y est. Mais c'est un territoire qui est sinistré. C'est un territoire qui est sinistré. C'est une commune. Mais peut-être en l'élevant à la dignité de département. Les problèmes de santé. La prise en compte des problèmes d'éducation. Peut-être demain, il faudra paramétrer un hôpital. Le mettre là-bas. Peut-être qu'il faudra revoir la structure de distribution des écoles. Il faudra voir. Est-ce qu'on doit avoir un budget ? Comment doit-on faire maintenant le plan départemental de développement ? Le PDD ? Mais il y a une volonté. Il y a un volet assainissement. Parce qu'il n'y a pas que ça. D'accord. Je suis en Dakar actuel. Vous êtes ici sur une émission Actu Débat. Aujourd'hui, nous sommes venus à Dalal. Je suis le directeur général du SICAP. Monsieur le directeur, nous devons parler de la politique. Parce que nous avons commencé tout à l'heure sur le départementalisation. Ce qu'on a fait au Cœur Massard. Mais l'actualité est tournée. Le Président de la République, Amal Nako, Il a fait le tournée agricole. C'est quoi ton avis ? Déjà, je précise qu'il n'y a pas de tambas. Parce que la région de Kafrine est peut-être une frontière avec la région de Tamba. Mais il n'y a pas de la frontière avec la région de Tamba. Il n'y a pas de tambas. C'est une frontière avec la région de Kafrine. Il y a deux régions différentes. Il y a deux départements qui ont quelques départements. Le département de Malat pode-t-elle. Le département de Koungil. Le département de Koungil. Le département de Kafrine. Et l'on a fait la sphère administrative. Je me suis dit que c'était un grand chantier de 24 milliards. Après, il a eu un grand chantier de 24 milliards. Après, il a eu un grand chantier de 24 milliards. Il a eu une visite à la ville de Chahey. Il faut aussi savoir notre pays. Il a eu l'aidentité de la ville. Il a eu un grand chantier de 24 milliards. Il a eu un chantier de 4 milliards. Il a eu un chantier de 4 milliards. Il a eu un chantier très bien. ça aussi il faut le dire tout à fait on sait qu'on est là on va y aller à l'école et on va y aller à l'école parce qu'il y a des becades oui dès que l'on va s'éloigner il ne peut pas savoir ce qu'on va dire à Camille pour apprendre à l'école donc si on va dire souvent aussi on va penser que la saison on va avoir beaucoup de femmes on va avoir on va avoir beaucoup de femmes 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 et toutes ces cultures saisonnières on voit que c'est plus fort alors que Camille si on va régler des problèmes Camille ne va pas penser qu'on va nous demander que Dieu nous vous prie et qu'on va nous donner à la première fois et peut-être qu'aujourd'hui on va voir qu'aujourd'hui on va voir notre croissance à moins de 1% et qu'on va faire l'agriculture et qu'on va sauver tout et qu'aujourd'hui on va être boulders surtout quand on va être qu'aujourd'hui on va être vraiment donc pour moi je pense que le tournée agricole c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose c'est le Président si tu penses que le Président il devait y aller à la maison pour regarder la vie et qu'aujourd'hui il devait y aller faire des échantillons pour les échantillons pour savoir la politique intégrée dans la mécanisation de l'agriculture sur l'accélération de la cadence agricole que Mme Diégo qui a fait pour l'agriculture qui est plus de la nature pour produire l'agriculture qui est plus de l'agriculture pour les moyens je pense que on ne peut pas le faire dans les régions parce que nous sommes les régions et les régions et les régions mais ça c'est un signal bon donc quelqu'un qui en a voulu moi je pense que pourquoi nous investions que c'est est une démarche politicienne parce que c'est un sénégalais Il faut qu'elle soit opposée, même si elle est opposée. Il faut qu'elle soit présente et qu'elle soit présente. Mais à tout moment, il faut qu'elle soit présente. Mais tu sais que tu sais très bien qu'elle soit présente et qu'elle soit présente aux gens. L'heure s'arrête, tu sais qu'elle n'a pas pris la découverte. Mais le problème c'est qu'on l'a fait depuis la COVID-19. Ils sont d'abord à prendre des mesures. Interdit le rassemblement. Tu as fait ton quartier pour les déchets et mobiliser les militants aussi. C'est à revoir quand même. Non, le Président d'Allemagne, c'est qu'il s'est mis en danger ou il a mis en danger les autres. Ah oui, avec les rassemblements. C'est le Président de Cortez avec les militants. Oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, le Président a travaillé ici. C'est qu'il s'est mis en train de rencontrer des gestes barrières et bien respectés. C'est ce que tu as vu que les autorités administratives, elles l'accueillent, elles l'accueillent. Elles l'accueillent. Très bien. Donc, c'est ce qui est le plus important. Elle est militante dans tout ça. Oui, mais tu sais les militants. Ce sont les gens qui ne peuvent pas les faire. Ce sont les gens qui ne peuvent pas comprendre. Vous voyez que les Président de Cortez avec les écarts. Les Japonais ont raison de plus pour qu'on ne soit pas le plus important pour qu'il ne soit pas le plus important pour qu'on puisse le dire. Et ce sont les gens qui ont fait le plus important pour qu'on puisse les voir. C'est une responsabilité de gérer un processus et de faire un travail normal et de faire un travail quotidien. D'accord. L'actualité de l'actualité est éligible, mais il a retrouvé également ses droits politiques. Je suis un piètre juriste et je ne sais pas beaucoup de droits. J'ai cherché des inondations et j'ai cherché des droits. J'ai cherché à savoir beaucoup de droits. Je préfère qu'il y ait une légitimité pour m'expliquer les droits. J'ai cherché des droits de l'actualité. Mais comme on le dit, c'est possible. Mais dans le cadre de la politique générale, il y a beaucoup d'oppositions. J'ai retrouvé des droits. J'ai fait un coup fatal pour ces régimes. Nous ne sommes pas opposants. Nous sommes les candidats en tout cas remplis de critériés. Il est un peu plus grand pour qu'il soit candidat. Il n'y a plus rien de plus. Mais il ne peut plus rien que toi-même. Notre candidat était en tout cas rempli de critériés. Il n'y avait pas de plus de 65 000 signatures. Il n'y avait pas de plus. 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 Mais on allait aller à l'arène. On allait voter demain. On allait voter. Mais on a vu le résultat qui a été. C'est une démocratie. Qu'on allait voter. Canary Waoude senator. Il n'y avait pas de plus que les gens qui avaient voté. J'espère qu'il s'en rendra tous ces stratégies. C'est une stratégie de volonté. D'aider en proposer des statuts de l'opposition. Je me l'ai fait un engagement politique. Je ne le crie pas. Je suis médeuse à me le tromper. C'est moi le tromper si tu as dit. Mais il n'est pas devenu le tromper. Il ne l'a dit que le tromper, il n'a dit qu'il y était au голов then. Tu écras le mal à l'autre. On a d'abord analysé ce qu'on a fait avant. On a fait ça. Parce qu'on a analysé ce qu'on a fait et ça a fait. Mais tout ce qu'on a fait, on a fait un peu de choses. Et on a fait un peu de dialogue avant les deux. C'est ça que tu as fait? Non, moi je suis journaliste. Mais vous êtes les acteurs politiques. Tu sais que si tu t'es doré, tu t'es doré. Si tu t'es doré, tu t'es doré. Mais c'est ce qu'il a pris. Mais pourquoi n'est-ce pas qu'il a pris l'affaire? Donc, si tu t'es à l'Assemblée nationale en tant que député, il reste plus fort. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, si on se pose la question de savoir qui doit être opposée, c'est parce que c'est sur la base de ce que tu sais. Donc, si tu t'es doré, tu ne t'es pas abandonné. Si tu ne t'es pas abandonné, tu ne t'es pas abandonné. Moi, j'ai pensé qu'une bonne foi, c'est bon. Il y a des gens qui s'en souhaitent. Sincèrement, si on s'en souvient au circuit, puis tu es inscrite, parce qu'on a des gens qui sont dit qu'on s'en souvient, qu'on s'en souvient. Si on s'en souvient 80 000 signatures ou 65 000 signatures, on n'est pas dans le cas. Mais c'est ça. Ce qu'on a dit, tu n'as pas voix au chapitre. Donc, ils aient des gens qui sont là. Comme si on s'en souvient, qui était mon ancien premier ministre et qui était là, qui était là, qui était là, qui était la maison à la maison. On a tous. Mais si vous êtes en train de faire des choses, tu regardes que 65 000 personnes sénégalais, citoyens, qui ne sont pas en train de faire des choses, tu ne peux pas le faire. Mais si vous êtes en train de faire des choses, vous avez des choses. Oui, mais vous savez, la démocratie, c'est la même chose. C'est une majorité, qui est la même chose. C'est une chose qui est en train de faire des choses. Et tout le monde veut faire des choses. On veut faire des choses, pour les choses qui veulent faire des choses. pour remplacer ceux qui sont en train de faire des choses. D'accord. Peut-être qu'ils sont en train de faire des choses. D'accord. Mais c'est aussi pour les Sénégalais. D'accord. Tu es un coordinateur du mouvement ANDE, Sampad Maki. C'est ça? Oui, je l'ai créé. Je l'ai créé. Je l'ai créé. Tu l'as créé en 2012. Il s'est venu à l'élection du 24 février 2019. Il a été lancé pour Sampad Maki. Il s'est venu à l'élection. Il s'est venu à l'élection du 24 février. Vous êtes en train de penser pour Sampad Maki en 2024? Non, je ne sais pas. Il s'est venu à Sampad. Il s'est venu à Sampad. Vous pouvez vous expliquer. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis venu à Sampad Maki. C'est pas pourquoi il s'agit de me servir. Parce qu'il est venu à l'élection du 23nd solo. Il a été venu à Sampad Maki en 2020. Il s'est venu à Sampad. Il n'existe pas dans le 21ème siècle. Il s'agit d'un homme qui a pris une façon de très bien étrangée. Nous travaillons toujours dans les établissements, nous travaillons toujours dans les relations mais pourquoi les établissements ne sont pas intéressés. Mais ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intéressés. Mais il y a un mandat qui a été fait à partir de l'école, ils ne sont pas intéressés. Aujourd'hui, les Sénégalais ne sont pas intéressés. Tu vois qu'il y a un penseur comme Clarke, lui et Abraham Lincoln, nous parlent d'une question. L'homme politique pense à la prochaine échéance pendant que l'homme d'état pense aux prochaines générations. Tu vois qu'il y a quelque chose qui a fait. Ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il s'agit d'une politique. Parce que la politique aussi, on peut le faire comme ça. Aujourd'hui, tu peux être au bon champ, mais tu n'as pas besoin de l'âge. Il y a des pensées. Il y a un bon président. Mais il y a des pensées, des orientations. Il y a des pensées. Tu as dit que si l'élection n'a pas été, c'est qu'il y a des pensées, il peut m'y participer. Et je sais que le président n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Si l'on ne sait pas, il n'y a pas d'affaires d'élection, d'affaires de l'intérêt du Sénégal. Comme les citoyens, on a choisi le cas de Makissale. Tu n'as pas besoin de Makissale, et tu n'as pas besoin de l'affaires d'affaires. Et tu n'as pas besoin de l'affaires d'affaires. Mais tu n'as pas besoin de Makissale, parce qu'il est le Sénégalais. C'est aussi une méthode. Donc ça veut dire que le gouvernement, l'arrivée, nous l'avons dit. Non, je sais que... Le raisonnement, nous avons une histoire. Oui. Quand nous interrogez notre histoire, nous avons vu ce qui est. Nous avons vu ce qui est. Nous avons vu ce qui est opposé contre Senghor. Opposé contre Abdou Diouf. Si les politiciens ne sont pas malheureux, ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas malheureux autour d'un fauteuil. Je pense qu'ils ne sont pas malheureux ou les cafards libérés. Je pense qu'ils ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas malheureux autour d'un fauteuil. Ce n'est pas malheureux. Mais à un moment donné, pour les intérêts de la supérieure de la nation, ils ont dit qu'ils allaient travailler ensemble. et qu'ils allaient travailler ensemble. Donc, c'est ce qu'il faut avoir dans notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement de fait est un gouvernement élargi. Tu l'aimes ou tu l'aimes ou tu l'asimes. Ah oui. Bien sûr. Parce qu'après, il n'y a pas de gouverner. La coalition est la plus forte de la Sénégal depuis que la politique et les politiques au Sénégal. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. La coalition est la plus forte et la plus forte dans les pays qui sont partis. Tout à fait. Il y a aussi des affaires. Les AFP, PS, PSA et l'Union. Les droits et les droits et les droits. Tout à fait, je ne peux pas les dire. D'accord. Mais c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a déjà. Le gouvernement est élargi. Le gouvernement est restreint. C'est ce que tu es à dire que tu es à vener et te gouverner et te gouverner avec ton parti. Mais tu es plus fort à élargi. C'est ce qu'on essaie. Tout ce qu'on a fait, c'est que plus le président Macky Sall a eu des gens qui n'avaient pas d'aider, ils n'avaient pas d'aider aujourd'hui. Ils n'avaient pas d'aider aujourd'hui, ils n'avaient pas d'aider aujourd'hui. C'est ce que je disais. D'accord. D'accord, ça veut dire que ce que tu disais, c'est que j'ai tourné, j'ai l'enregistré, mais tu m'enregistrais. Débat 3ème mandat, ça veut dire que tu n'as pas d'entrée à Seoula autant pour moi. Parce que j'ai aimé le débat et que tu m'enregistrais. Pour dire vrai, débat 3ème mandat, d'entrée à Seoula. Tu m'aimes pas d'entrée à l'école élémentaire. Non, même pas. C'est une question d'actualité. Je sais que c'est le problème. C'est ce que je disais. Tu peux considérer que dans la politique, nous, Macky Sall, notre chaleur général. Tu peux considérer que dans la politique, tu peux considérer que notre bâtre et notre cadou politique, nous l'avons. Parce qu'on ne l'aura pas. Tu peux considérer que nous, nous l'avons. Si tu veux comprendre encore plus, nous devons considérer comme aujourd'hui on ne l'aura pas... Je ne l'aura pas. Je ne l'aura pas. Quelle est ce que je propose? Comme une décision? Dans la politique. Parmi nous croyons. Non, oui, je veux dire. Décision politique, je veux dire. Mais je peux dire que je vais vous dire une décision politique. Ce n'est pas de ce que vous pourriez. C'est ma mère qui pouvait aller ici, pourquoi m'a évolué? C'est une mère qui pouvait aller ici. Parce que je n'en ai une mère qui pouvait aller au travail. C'est tout, 70 ans durant. Est-ce qu'il y a un conflit ? Oui mais d'accord, mais c'est ce que c'est ta pensée. Moi, c'est ma pensée pour toi. Et c'est ce que je l'assume. Moi, je l'ai dit, moi, je l'ai assumé. Je suis un citoyen, je suis un citoyen. Toi, toi, c'est une crise. Tu es un talibé Cheikh. Tu es un talibé, tu es un talibé, tu es un talibé, tu es un talibé. Tu es un talibé, tu es un talibé. Tu es un talibé, tu es un talibé. Tu es un talibé politique. Tu es un talibé politique. Tu es un talibé politique. Je suis un talibé, je suis un talibé. Je suis un talibé parce que je suis un talibé. Je suis un talibé, je suis un talibé. Je suis un talibé. C'est tout. D'accord. Déc. En tout cas, c'est très important. Ce n'était pas évident, dans le contexte du Covid-19, nous avons eu beaucoup de rendez-vous. Mais nous avons accordé une interview pour nous faire passer sur Dakaract TV. C'est très important. M'achallah. C'est ce qu'on a dit et que tu as aimé le dire. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu es un talibé. Je vais aller voir les tambas. Tu es un talibé. Nous restons sur des questions nationales. Mais je l'ai dit. Je n'ai dit que je dis encore une fois que je l'ai dit. Je sais, il faut créer une émission spéciale. Parce que je la faisais. Parce que je l'ai dit. Et tout le monde qui aime, il me dit que je l'ai dit. D'accord. Donc c'est ce qui est le cas. Et c'est ce que je l'ai dit. Donc je pourrais que je l'ai dit. Je pourrais vous enverter. Je vous remercie. Que nous, que nous vivons sur le terrain. Que nous devons continuer. Derrière les orientations, que vous savez, notre leader, notre président, notre chef de parti, notre chef de coalition, le président Makissal, qui l'ont racontée. Parce que nous avons laïcée. Il n'y a rien qu'à savoir. Il va le faire. Ce qui est le contraire. Et elle ne veut pas dire à ce père. Et la mère. Tu as raison pour votre père? Tu es une seule étape, comme tout le monde est dans une étape. Tu ne sais pas tout ce qu'il y a de la part. Et Dieu a dit à la personne, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère. Mais la politique, je ne peux pas l'aider. Je ne sais pas si on a vu qu'on a vu que que tu es la mère. Tu es la mère, ou tu es la mère. Tu l'aimes, tu l'aimes et tu l'aimes et tu l'asimes et tu l'asimes et tu l'asimes. Et moi je suis dit que les déterminants doivent être tous les maires. Je suis un urbaniste, je suis un ménagiste. Si tu me souviens de mon propre propre, je l'ai mis à la maison, je l'ai mis à la maison, je l'ai mis à la maison, je l'ai mis à l'extension d'électricité et de la maison, je dois être mis à la maison. C'est ça. Je suis un peu d'expérience. Et je l'ai mis à la maison, je l'ai mis à l'extension de mon secteur. Je suis un peu d'incroge politique. Parce que c'est un peu d'accès et on est venu pour aller. Et Dieu a fait d'excellents résultats. Si tu me souviens de la base, tu l'asimes et tu sais si je l'ai ou je l'ai ou que je ne l'ai. Après toi tu peux analyser, car je dois l'accepter et je ne l'accepterai. Ce que je peux te dire c'est que c'est que j'ai toujours été un militant, discipliné derrière le chef de l'Etat. Donc ce que je veux, ce que je veux, c'est que j'ai mis à l'extension. D'accord. C'est ce qui est en Dakar Actu. Cette émission est terminée. Nous nous donnons à la semaine dernière et à un invité. Si c'est une émission Actu Debat, c'est parti. de suite j'en Şent et à la semaine dernière. Jemanie Gendtia. rating. Quelle qui est Екон et à l'aube. Et les firms de la mosquera et les firms de la mosquera